Musique Et nous allons parler encore de pourquoi les gens ne prospèrent pas. On est en train de réfléchir un peu pourquoi les gens ne prospèrent pas. Nous allons reprendre Maraki chapitre 3. Et on va encore voir quelque chose d'aujourd'hui qui est tout à fait typique aussi. Pourtant, Dieu nous promène la prospérité. Malheureusement, on voit beaucoup de chrétiens vivre encore dans beaucoup d'illusions financières. Et là, l'Abi nous dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écoles des dieux. Vous le verrez si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, souvent, les prédicateurs ont le précieux là-dessus. Et c'est très bien d'ailleurs. Et Dieu fait une promesse ici. Pour vous, il menacerait celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la paix. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes où il éternel des armées. Alors, on a vu différentes choses. Pourquoi déjà, depuis plusieurs semaines, les gens ne prospèrent pas? Pourtant, ils ont des promesses. Rappelez-vous que la première que nous avons vue, la première raison pour laquelle les gens ne prospèrent pas, c'est que souvent, ils n'écoutent pas leur cœur. Et ils vont dans les opportunités. Il ne faut pas votre âme est vraiment très, très bonne. Mais malheureusement, nous avons vu que notre cœur connaît des choses, puisque le Saint-Esprit habite en nous. Notre cœur connaît des choses que notre tête ne connaît pas. Le Seigneur connaît des choses plus vieuses, que tu ne connais pas. Et souvent, on va passer de l'argent, on va mettre de l'argent dans les trucs, dans les machins, en pensant qu'avec des prières pour couvrir, entre guillemets, tout ça, ça va marcher. Et on a vu que c'est souvent le cas, nous faisons n'importe quoi, nous écoutons pas notre cœur, et boum, nous pensons faire la bonne chose, et on perd de l'argent, et on ne sait rien pourquoi. En fait, on a vu la naïcité aussi. Et c'est souvent naïf, et ils croient tout le monde, parce qu'ils pensent, comme ils ont en général un bon cœur, ils pensent que les autres ne sont pas des esprits. Donc, il y en aHA, certaines choses pourraient virer, et malheureusement, parmi six ou à dix ans, il faut faire ça. Ensuite, on a vu aussi une autre chose, pourquoi les gens ne prospèrent pas, parce que certains ne donnent pas leur dire, on ne veut pas conspérer si on ne donne pas ça. Alors aujourd'hui, on va voir à propos de la confériture. On va voir au verset 18 verset 21, avec quelque chose qui doit absolument guérir. Si tu confesses certaines choses, la vie de nos livres, le programme du Jésus-Christ va faire, la mort et la vie sont au pouvoir de l'allant, celui qui l'aime, en mangera les fruits. Partout où tu veux voir un Dieu est libre, il faut que tu infuses la vie de Dieu, que tu amènes la vie de Dieu dans la situation. Si tu ne le fais pas, eh bien, il ne se passe pas rien, en tout cas de dix mois. Il pourra avoir de bonnes circonstances, même des pagans, de bonnes circonstances. Bill Gates, qui est cet Américain qui a inventé, enfin qui a créé Microsoft, c'est un pagans. Et c'est un homme, c'est l'homme le plus riche du monde, depuis des années d'ailleurs. Et en fait, cet homme est pagnon et il a fait fortune, parce qu'il a eu des bonnes idées, il a suivi la compagnie. C'est un homme, 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 c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Et on pense sur la chance, mais on pense sur le Seigneur. Et tu apprends à dépendre de Dieu. Il y a des lois spirituelles, on ne peut pas dire que nous les étions. Mais là, une loi spirituelle qui est importante, c'est la confession, ce que tu dis avec ta bouche. Si tu viens d'un milieu extrêmement pauvre, dans ta tête, dans tes pensées, dans tes mentalités, c'est dans la pauvreté tout le temps. Tu confesses que tu n'as rien, que tu es pauvre, et que tu n'arrêtes pas de parler négativement. Ce qui d'ailleurs souvent t'amène à convoiter les choses des autres. Et souvent, les gens qui sont dans la pauvreté et qui prient, qui ont reçu Jésus, et qui ont tendance toujours à avoir les yeux sur l'argent des autres. Et souvent, malheureusement, ils jouent les victimes. Ils le sont en partie, mais la victimisation ne t'aidera jamais à sortir d'une situation difficile. Et il y a une chose souvent, quand les gens manquent, ou manquaient toute leur vie, c'est qu'ils confessent négativement. Et ça, c'est une partie des choses qu'il ne faut jamais faire si tu veux prospérer. C'est de continuer à dire, « Je suis pauvre. Je n'ai rien. Je ne peux rien faire. Tous les trucs que tu as confessés pendant des années, peut-être deux, dix ans, vingt ans dans ta vie. Il faut que tu te débarrasses d'un langage négatif. Parce que si tu confesses négativement et que tu demandes au Seigneur certaines choses, et même que tu donnes ta vie, Dieu ne saura pas te faire prospérer. Nous savons, c'est quelque chose qui est dit et qui est redit, et qui est une vérité. La pauvreté est une mentalité. Et la Bible nous dit qu'on s'en fait. C'est né de nouveau. Notre esprit est né de nouveau. Mais nos mentalités doivent être transformées. Et souvent, quand quelqu'un est dans la pauvreté, il a du mal à transformer ses mentalités. Quand tu reçois Jésus, tu es encore bébé spirituel. Tu es encore chavelle. Donc, évidemment, tout ce qu'il y a dans ta tête, tu vas le dire. Et tu confesses souvent négativement sur l'épidance. Le langage négatif, tu dois t'en débarrasser. Parce qu'à la Bible, on dit que si la mort et la vie, c'est quoi ? Il faut le pouvoir de la langue. Et ce n'est pas facile de t'en débarrasser. C'est pourquoi tu dois, petit à petit, comprendre ce que c'est que le langage de la foi. Et découvrir cette loi spirituelle sur la foi. Alors, nous allons dire un texte que nous connaissons bien, c'est dans Marc 11. Au verset 23. Et au verset 24. Et justement, j'ai une ou une autre cette loi spirituelle. La loi de la foi qui va se libérer par la bouche. Mais souvent, les gens restent vraiment dans la pauvreté et pourtant, ils brisent. Il y a une brie, mais ils parlent négativement. Tu dois prendre une décision dans ta vie. C'est-à-dire que la pauvreté quittera totalement ton environnement de vie. Et ça, c'est une décision que tu dois prendre en méditant la parole de Dieu. Si tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont tous été très pauvres. Et Dieu a grandi dans la pauvreté. Avec toi, tu es né de nouveau. Cette malédiction de tes générations n'est plus que toi. Mais si tu as cette mentalité de pauvres, cette impression de pauvres, arrête de parler de pauvreté dans ta vie. C'est une première étape que tu dois franchir. Tu n'es pas parti d'affranchir. Mais il faut que tu passes par là. Donc, tu continueras à proclamer que tes pauvres, tu es pauvres, tu es pauvres. Tu vas rester pauvres. Tu pourras donner ta dîme. Tu pourras donner les enfants. Tu resteras pauvres. Parce que ce que tu dis avec ta bouche, c'est ce que tu es en train de sommer en ta bouche. Donc, tu dois t'en débarrasser. Et Jésus le dit bien dans Marc-Colence, versets 23 et 24. Il va dire, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit, vous voyez, il parle à cette montagne, c'est-à-dire ses circonstances. Aux-toi de là et cherche-toi dans la mer. C'est-à-dire, dégage de la vie. Il va dire, il ne faut pas dans son cœur. Mais qu'il croit. Voyons, ici, c'est clair qu'il y a une connexion entre croire et dire. Si tu prises, Seigneur, vraiment, je veux avancer dans mes finances. Seigneur, je veux conduire. Je veux parler de ta parole. Et quand tu parles négativement, tu es en train de découvrir ce que tu as commencé à faire. Et souvent, les chrétiens, c'est ce qu'ils font. Et ils détruisent ce qu'ils puissent. Et souvent, les gens vont écrire ce qu'ils détruisent. Mais ils empêchent la vie de Dieu avec une connexion qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit de toi. Ça, c'est quelque chose qui est très important à bien comprendre. Et Jésus dit après, je vous le dis, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, Jésus est clair. Je crois que tu l'as reçu. C'est pourquoi tu reçois dans la prière. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas reçu. Je ne peux pas dire que tu n'as pas reçu. Je ne sais pas, je n'en ai pas, c'est fini, il n'y en a plus. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Regarde-toi de ce langage purier qui t'empêche d'avancer. Ce langage, c'est le monde. Ce langage, c'est bien pour toi. Tu as peut-être été trouvé pauvre en tant que becœur. Mais Jésus veut changer ça dans ta vie. Alors maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais dire que je vois de plus en plus. À propos de la confession. Il y a des gens qui vont sur Internet et qui voient des vins de traces confessées. Il commence à faire des grandes déclarations et tout le monde, on gobe ça, tout. Il répète ça comme des perroquets. Le perroquet, il répète bêtement. Il dit à votre voisin, je ne le sais pas encore. C'est vrai que l'Église de Dieu doit savoir qu'il lui appartient. Et la confession avec ta bouche c'est quelque chose d'important que tu dois faire dans ta vie tous les jours. En fait, la parole est à vous. Il faut voter bien dans ta tête et tu vois un mot qui dit non. Mais Jésus a été fait pauvreté à la croix. Pourquoi est-ce qu'il y a pas ? Il m'a dit, mais je suis quelqu'un de bêtise. J'ai enseigné vous-même de me donner ce droit de le dire. Maintenant, il faut que tu apprennes à confesser selon ta foi. Ton niveau de foi. Et c'est là où il est le piège de beaucoup aujourd'hui. Oui, je suis le prochain milliardaire d'enfants d'où en dollars. Tu pourras nous déroulant. Tu s'achètes un beau costume à crédit, bien sûr. C'est le grand milliardaire. C'est le grand milliardaire d'enfants 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 d'enfants. Avec la parole de Dieu, il est un peu dit mal. Mais à partir de ce que tu confesses. Mais je suis le grand milliardaire. Il sera fait selon notre foi. Il ne sera pas fait selon ta confession. Il ne sera pas fait selon la confession de ta foi. Je me souviens toujours, quand Kenetagin aux Etats-Unis enseignait, il disait souvent, il a fini sa vie, il avait des millions et des millions de dollars, il avait un très gros ministère international. Mais il disait, j'avais la foi pour un dollar. Et dans les années 90, il disait, si j'ai besoin d'un million ou deux millions de dollars pour le ministère, j'ai la foi pour ça, j'ai la foi pour ça, j'ai la foi pour ça. Donc, en ce temps, il s'était passé quelque chose. Il avait rien lui-même, il disait lui-même qu'il avait grandi dans la foi. Tu ne peux pas faire une confession de foi de géant si tu es un petit foi. C'est pas possible. Il va être déçu, il ne doit pas casser la figure, il n'y a rien qui va se passer. Donc, nos confessions, les mémoires, ne doivent pas être négatives ou riches. Mais ça ne doit pas être de n'importe quoi. Il y a une confession qui n'a aucun sens. Mais c'est sûr que ça devient à la mode. Et alors, les qui jeûnent, ils aiment ça. Alors, après la confession, ils deviennent coups. Ils chovent, ils chovent, ils chovent pour refaire de l'émergence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émergence. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc, apprenons à faire les choses selon la parole. La deuxième partie, ce n'est pas dans son cœur et qu'il croit. Qu'est-ce qu'il dit donc? Il verra, il verra s'accomplir quoi, ce qu'il dit, ok? Mais par rapport à son niveau-là. Donc, vraiment, faites attention à ça. Débarrassez-vous de la confession négative. Ça, tu as le droit selon les cultures. Il faut plus de parler pauvreté. Il faut plus de parler chômage. Il faut plus de parler situations difficiles. Ce n'est pas le nombre de témoignages qu'on a régulièrement. Les gens qui me disent, pasteur, c'est trouvé du boulot. Non, c'est tout ça, pasteur, ça. C'est tout ça, pasteur, ça. C'est tout ça. C'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, c'est toi le problème quand tu confesses forcément négatif. Il n'a dit que c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il n'a pas de chance qu'on ait un cousin qui ou un homme qui peut me faire une place. Il n'a dit que c'est sûr, c'est sûr. Il n'a dit que c'est sûr, c'est sûr. Il n'a pas de chance qu'on ait une place qu'on ait une place. Il y a quelqu'un qui peut me faire une place qu'on a une enfant qui peut me faire une place. Encore une confiance au Seigneur, c'est déjà éraditer ces trucs négatifs dans notre vie. Mais aussi, ce n'est pas confessé n'importe quoi. C'est une méga confession. ou le demain qui pense que tout va venir dans le police de la terre. Ça, ce sont les fêtises que, malheureusement, je dois dire, certains prédicateurs ou des faux prédicateurs mettent dans la tête des gens. Ça fait du mal au corps de Christ. Quand il y a un autre au-delà de Christ, pourquoi ne vous subit une belle élection ? Non, non, je ne suis pas de temps à parler de vous. Je commence à parler de vous. Je ne suis pas de temps à parler de vous. Je ne suis pas de temps à parler de vous. Sous-titrage ST' 501